et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de book of ours on est toujours en live et on continue notre petite aventure alors depuis la dernière fois j'ai fait un petit tri sur tous les livres qu'on avait lu donc avant les livres qu'on avait lu ils étaient ici là sur la sympathique marge elle j'ai tout enlevé ici on mettra les livres qui sont des challenges comme ici qui sont jouables et j'ai tout rangé ici puisqu'ici c'est le c'est le reading room n'est ce pas et j'ai rangé par étagères parce qu'en fait sur les étagères on peut mettre des petites descriptions et donc j'ai rangé par souvenirs qui sont donnés par les livres donc ici par exemple on a celui qui donne le une pousse une intuition les trois qui donnent du regret et c'est ça nous permettra de nous y retrouver plus facilement et salut brou brou bienvenue sur le live petit coucou en vitesse des pyrénées bah écoute profite bien de tes vacances j'espère que ça se passe bien t'as pas de neige là mais tu peux faire un peu de rando et gail den qui nous dit tout ça pour laisser à l'astre faire le fifou en solo contre l'antipop sur l card non mais tout à l'heure j'ai enfin j'ai le garde je l'aime bien jouer le card mais je sais pas et j'ai pas c'est pas un truc dans lequel j'ai envie de me lancer comme ça et là j'avoue je suis un peu à fond sur sur book of wars j'ai même pas envie de faire du usc en fait c'est terrible mais bon après je savais un tenir deux séries à trois épisodes par semaine c'était compliqué du coup on a on a topé la storm k4 de verse et ça c'est parfait on va aller chercher notre chère madame parce que ici on a encore des trucs à ouvrir à 5 et on va peut-être même pouvoir pousser un 6 pour aller par là ouais peut-être un 6 pour aller par là avec la storm mais tu peux retenir gail den je sais que je saurais te faire oublier et là on apprend notre premier pouvoir vraiment de type forge excellent niveau 1 est ce qu'il nous permettrait de faire lui oromakistri et par là ou alors x taris aucun des deux qu'on a donc on pourra ouvrir une nouvelle branche des pseudo vacances à faire d'être du télétravail chez le frangin ah bah c'est pas mal ouais ça quand tu peux télétravailler depuis la famille au moins pour pouvoir être présent c'est cool je ne relèverai pas gail den mais merci aux viewers pour le dlc ça c'est vrai du coup on gagne quoi si j'ouvre ici à en gagnant oui c'est pas mal et si j'ouvre ici on gagne un metal on n'a jamais eu de metal et du coup ça c'est quoi le lumineux art ah oui c'est celui de qui gère avec les lois et les limitations des dieux et là c'est l'art de l'alchimie de la métallurgie de la pyrotechnique ça fait c'est sexy aussi on va peut-être partir sur ça du coup plutôt débloquer un petit metal bisous brou brou et bah du coup bon 18 ans à ta nièce voilà parce qu'avec un vrai un vrai soul de type forge on va quand même pouvoir se débloquer des opportunités alors déjà l'opportunité là c'est notre ami la midwife on va tout de suite lancer une petite sieste pour notre hérèbe doit se remettre ici hop c'est parti et toi ma chère on va parler avec toi alors si je fais ça on la passe qu'à 5 ok mais écoutez c'est déjà bien ah oui elle a deux degrés il est un de hertz voilà passé à 5 ça me gêne pas du coup maintenant on a ça pour booster la forge on peut assez facilement faire quatre en forge alors parmi les livres qu'on a on n'a pas de forge je crois qu'on en a un à 6 ici un forge là ça c'est 8 en grail c'est ça celui-là le livre des cendres rien que le nom il fait rêver quoi le livre pour faire des feu d'artifice exactement après il est à 6 donc c'est un petit peu un petit peu juste ah est-ce qu'on a un livre qui permet la forge un un bureau pardon ici non ici oui ok ici on pourra travailler dessus mais du coup si on met ça et ça on est à 4 pour 6 c'est un peu juste quand même il nous faudrait un souvenir de type forge alors qu'est ce qu'on a ici le foresight c'est de type forge niveau 2 c'est parti on va lancer ça on a lancé ça on va pouvoir ouvrir une pièce et on va essayer de voir si on peut pas travailler sur un moon le moon a 6 là il va être largement faisable celui-là on active donc il nous faut ça et il nous faut ça on a 4 avec ça si je mets link on est à 5 il nous faudrait juste un memory de type moon ce serait cool d'avoir pouvoir mettre des raccourcis sur les pièces j'avoue ça c'est morse ça c'est forge et winter là on a une petite intuition on va le lire on va le lire avec un fait je peux pas utiliser un fait ici lire avec un l c'est parti comme ça on va avoir deux souvenirs intéressants pour lancer des petites masteries il fait là toi ah oui c'est parce que je t'ai je t'ai posé là oui attend mais reviens ici non reviens là comme ça t'iras dans mon inventaire une fois que tu seras masterisé et apprendre à faire des feux d'artifice dans un livre qui s'appelle le livre des cendres je trouve que c'est quand même la classe alors est-ce qu'on pourrait pas augmenter un petit peu son hertz si en discutant avec elle de de ça on la passe à 6 on va le faire si on peut ouvrir la pièce ici remplie de toile d'araignée ce serait quand même sympathique allez encore 15 secondes et on attaque le boulot de la journée il sera quasiment midi on est bientôt de retour printemps on va avoir un petit peu moins de souvenirs de type moon et winter surtout mais voilà on a notre foresight excellent donc du coup c'était ici on met ça on met ça on met notre metal on met notre bel en braziri là et on peut master la masse on peut master le mystery on pourrait crafter un bitter black salt un sel assez spécifique semblerait-il donc là on est à 6 pour 6 c'est parfait pas besoin de s'embêter et là on va terminer ça on la récupère et on a l'intuition qui est moon de niveau 2 parfait on va pouvoir travailler sur ce livre également memory on met le wolf et on est à 6 en avant et salut falcerac enfin bonsoir du coup re et re et bonsoir par la même occasion alors on peut ouvrir cette pièce là c'est parfait en avant on ouvre cette pièce là on a deux masteries en cours on n'a pas de secret encore de près mais je pense que du coup on va placer des commandes on met une petite encre et on va commander de la glue pour voir ce qu'on peut faire avec de la glue euh j'ai décidé de reprendre il y a 9 minutes enfin le sag et là du coup on va euh tac ah oui alors non là il me faut un truc qui colle euh mais non c'est pas ça c'est une encre qu'il faut pardon voilà add ink euh on va commander qu'est-ce qu'on peut commander un petit whisky du chocolat on voit qu'on en a un a priori déjà j'imagine que c'est 1 sur 6 c'est de ça que ça doit vouloir dire ouais mais du coup ça c'est 6 dés pour 6 jours avant que ça arrive la commande ça me paraît long quand même ça on a 10 de l'arsenic on en aurait quelque part et bah écoutez on va euh commander des amandes ouais on va commander du chocolat pour Chobiti c'est parti t'as pris le temps de finir la fin de ce matin que t'avais raté waouh dis donc tu es dépoté il y a quand même quelques lives entre hier et ça suffit ça non on va devoir casser notre couronne du coup il va falloir qu'on travaille un peu à l'auberge si on veut faire du stessou il est parti ou l'autre commande je ne l'ai pas ramassé ah je ne l'ai pas ramassé je ne l'ai pas ramassé autant pour moi hop on envoie cette commande là il nous faut également des sous c'est parti 18 ça par contre t'as manqué que la dernière heure de ce matin ah ouais et bah écoute bien joué alors on va ronger un peu ça du coup parce que c'est le bordel voilà on a récupéré notre couronne et ici euh on a récupéré Ereb c'est parfait on va cataloguer un petit peu pendant que tout ça travaille avec un fait je pense et salut et salut Gelden merci d'être passé mais si c'était pour troller bonne soirée euh bah non je n'en ai pas fait cet après-m' j'avais fait un gros live ce matin mais c'est c'est Gelden qui a live cet après-m' du coup ici on va le réussir du premier coup donc pas la peine de s'embêter et ici aussi normalement 6 pour 6 c'est ça alors là qu'est-ce que c'est que ce livre Winter level 6 on pourrait le faire on a du Wist on a notre Ink of Containment on va le faire tout de suite on va pas se poser de questions hop voilà on a même à 7 pour 6 c'est parti voyons en plus sur ce bouquin par contre c'est le dernier de l'Air Curia donc après on va faire un peu de baronial on va garder le chat pour travailler on va faire un fête alors elle nous a ouvert la salle la dame ah oui ça y est elle nous a ouvert la salle oh une map monde alors qu'est-ce qu'on a un Lunar Globe c'est la Terre mais tout argenté comme la Lune ok très bien là on a un parchemin oui c'est de la peau humaine mais ce n'est pas juste de la peau humaine c'est sympathique là on a un Desk Vagabond ok sur lequel on peut travailler sur de Ledge du Rose et du Knock on a de nouveau du Curia ici Curia une chaise on a un autre livre ici ah non c'est le même c'est le même livre ok un tableau et ah on a une Catwink ici viens là toi on va te mettre avec les autres encres que j'ai mis où déjà pas ici je crois que c'est dans les autres dans les autres bureaux là voilà je l'ai mise là une deuxième Cat Inc très bien euh tu pensais à ça cet après-m' ça apporte quoi de faire des plats dans la cuisine ou de jouer de la musique et bah écoute n'étant donné que je ne l'ai pas fait je ne sais pas exactement probablement que ça doit générer des choses parce que tu vois c'est des challenges donc ça doit permettre de crafter des trucs mais tout à l'heure j'ai regardé on n'a pas ce qu'il faut malheureusement que ce soit en skill ou ou en truc à utiliser pour l'aspiration pour pouvoir y arriver pour la musique en tout cas et pour la cuisine je pense qu'on pourrait le faire parce qu'il nous donne après tout des ingrédients gratos etc mais c'est pas hyper intéressant non plus enfin la nourriture globalement permet de booster les compétences des gens qui nous aident temporairement donc ça a probablement une utilité à partir d'un certain niveau mais ça aura surtout de l'utilité dans le DLC qui s'en va en septembre le DLC qui s'en va en septembre sera axé au tour de la cuisine spécifiquement je pense qu'on va redemander alors est-ce qu'on a on a plus de hers pour discuter avec elle non on a un petit peu de grail ici et on a ah oui Ereble qui est de type grail on pourrait monter assez facilement à 6 en grail ou à 4 en grail au moins donc on va lui demander de revenir notre chère mrs kyle alors là on a travaillé un peu on a fait 6 pence c'est déjà ça on va retravailler un peu en avant avec ça une couronne bah une couronne c'est 60 pence donc ça va le faire petit à petit alors est-ce que je peux utiliser une compétence c'est ça la question non je peux pas utiliser un skill il faut absolument utiliser un papotage donc ça veut dire qu'il faut que je le repose ce que je peux pas faire vu que je suis en train de travailler dessus zou alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre de type grail il y a pas mal de choses oui ça m'a rien coûté donc je peux attendre demain mais tout à fait mais toi tu veux pas qu'on dépense des sous ah je peux lui donner de la c'est vrai qu'elle est elle elle peut travailler avec ça je crois il lui donne de la laine elle peut travailler avec de la laine bon après ça monte que de 1 c'est pas ouf ça monte de 1 son hertz aussi il faudrait avant que je réembauche le forgeron pour vérifier si le fait de lui avoir fait travailler avec du métal c'était permanent ou pas c'était pas permanent ça vaut pas le coup honnêtement ça vaut pas le coup dommage qu'on puisse pas utiliser des skills tiens alors on a trouvé un livre mystery earth de niveau 8 c'est trop pour nous ça on va le mettre dans la bibliothèque des trucs à faire voilà et je pense qu'on va utiliser du coup ça pour finir de cataloguer on va faire un petit coup de catalogage un bel escalier de salle à débloquer là il faut quoi pour cela ? 8 ! 8 en edge ou 8 en grail ok ici c'est 7 en grail 7 en hertz tendu mais faisable 600 en forge ça c'est assez facile à avoir si on tombe sur un mec intéressant genre un ingénieur le 4 on peut l'avoir facilement on l'aura demain je pense alors là on a récupéré plein de masteries donc ce livre là il nous donne Gossip Irisham Portola je vais noter si j'ai moi ma bibliothèque je vais quand même le noter Gossip alors Gossip ça fait quoi ? un grail et deux roses hop là on récupère ça et bien sûr la leçon qui va avec les histoires de la mer ok parfait et je crois pas qu'on est déjà d'endroit avec un Gossip non hop mais on va l'ouvrir là hop Gossip alors majuscule et donc on a dit Grail et rose 2 toc et toi tu vas là parfait ensuite celui-là ça c'est la leçon ok lui c'est un type Foresight on a appris pyroglyphique ok euh Book of Cinders ancies alors du coup tu as dû rater ça si tu as raté le début du live j'ai rangé en fait tous les livres une seule bibliothèque et j'ai mis des petites infos sur ce qu'ils faisaient voilà c'est moi où tu as pris le temps de ranger le livre non non j'ai fait ça en off en fait avant de reprendre le livre le live mais en fait tu vois on peut donner on peut nommer en fait les étagères et du coup je me suis tiens je pourrais les nommer en mettant vraiment tous les trucs tous les livres bien rangés avec ce que ça me dit etc donc j'ai mon petit carnet papier quand même que je garde mais écris moins vite que tu parles pourquoi tu me vois écrire c'est ça donc là on a plutôt bien terminé la journée on va pouvoir du coup alors là ça m'embête de lui avoir demandé de venir pour rien mais bon c'est la vie elle est gratos donc on va pas se stresser avec ça ah tu écris toi pardon moins vite que moi je parle oui jusqu'ici c'est pas illogique alors le livre 108 oh c'est un scale de niveau 4 seulement ouais bah lui on va le faire on va le garder dans notre inventaire il va être très facile à faire j'ai mis chobity au chômage ban puisque vous ne voulez pas écrire j'ai été obligé de trouver une solution tout simplement là on n'a pas de grail d'ailleurs on a un grail ouais mais ça suffit pas on va le monter à 3 qu'est-ce qu'on foute avec un grail à 3 c'est 4 même pour ça maintenant pas intéressant alors on va travailler sur nos leçons hop là c'est parti tu vois on a récupéré un shilling déjà c'est pas mal vous avez avec un shilling qu'on va avoir une crown regarde on a récupéré notre crown donc là on va finir la journée en utilisant nos petites leçons qu'on a trouvées ce sera déjà ça de pris no backseat please billy boy ça c'est du type forge level 2 ah on a commencé à avoir quelques trucs ah non elle est jamais contente shobity il faudrait pas qu'on dépense des sous il faut qu'on en gagne c'est tout ça se fait pas de dépenser des sous non mais après tu vas me faire comme dans les gangsters et où tu m'as perdu 460 thunes d'un coup ah ouais la vache il y a du souvenir qui traîne là alors du coup celui-là c'est un type regret Donc Billy Boy, si c'est un secret qui n'est pas concernant l'histoire, si c'est un lore ou quelque chose comme ça, ok, mais si c'est un changement de jeu ou un changement de jeu, n'oubliez pas. Regret, c'est Forge et Winter. Alors du coup, on a déjà un étagère pour ça, on en a pas mal des Leafs qui donnent du Regret. Globalement, il a l'air d'avoir une thématique de couleur quand même entre les types de souvenirs qui sont donnés. Là même pas tant. Forge et Knock, Moss et Nectar, ouais non, pas de rapport à prix. Bah du coup, ça nous fait une leçon de plus. Une leçon de plus pour la nuit. Alors du coup là, on va masteriser les secrets de la mer. Parfait. Et là... Quenching and Quelling. C'est pas censé Quelling, c'est pas la plume ? C'est pas un truc du genre ? C'est pas cool. Alors ça, c'est de type Birdsong et Nyctronomy. Et ça... Illumination et Hitastry. Ok. Et Chandellerie. On peut fabriquer des chandelles avec ce skill. Rigolo. Hop là ! Et donc ça, c'est Hertz et Winter. C'est du Ushery. Alors, on va regarder vite fait, mais normalement, j'ai rien de très intéressant à bas niveau. Bah, il me faut du niveau 2 pour ça. Là, pareil. Le reste, c'est du niveau 3. Ou alors, on ouvre un nouveau truc, mais... Avec ça, tu peux pas monter de niveau dans la roue bizarre. Bah non, du coup, parce que justement, c'est du... C'est l'arbre de la sagesse, la roue bizarre. Euh... Il me faut du niveau 2. De la compétence niveau 2. Alors après, je pourrais ouvrir un nouveau truc, mais... J'aimerais pouvoir monter d'abord les compétences niveau 2 et essayer, du coup, d'aller plus loin, quoi. Là, tu vois, typiquement... Là, techniquement, j'ai un truc niveau 3 qui pourra aller là. Mais j'ai besoin d'un niveau 2, donc j'aimerais bien essayer de trouver un niveau 2, et après, pouvoir mettre mon niveau 3. Et on va bien réussir à les monter de niveau à un moment, quoi. Surtout maintenant qu'on est plus bloqués par les... Par les souvenirs, hein, qui sont hyper nécessaires pour monter de niveau. Bon, bah, on va passer la journée. Terminer la journée. On va plutôt bien travailler, quand même, là. Tu crie pas lentement, Falsag. Non, c'est parce qu'on a le cerveau qui fonctionne pareil, Falsag, c'est pour ça. On a pensé à la même chose en même temps. J'ai toujours pas de Sky, hein. Ça, c'est pas Sky, hein. Non, j'ai toujours pas de... En fait, j'ai toujours pas de skill de type Nectar ou Sky. Est-ce qu'en Grail, on a des choses, peut-être ? Ça, c'est 18, c'est un peu trop fort pour nous. Et Sky, bah, toujours pas possible. Toujours pas possible. Alors, du coup, c'est parti. On va attendre de voir quel jour on est. Alors, on va direct lancer ça tant qu'à faire. On a de la neige. Donc, la neige, c'est plutôt du Winter ou du Sky. Ok. As-tu vérifié tous les bustes dans la salle des statues pour voir si certains pouvaient se poser sur l'escalier ? Dans cette salle-là, là ? Oui, dans cette salle-là. Alors, il y a elle qui est la sixième ou la septième bibliothécaire, je crois. Mais tous les autres, c'est des bustes des moines. Et pour l'instant, on a... Je pense que plus haut, on pourra mettre les bustes des moines, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il nous reste soit baron, soit libraire, enfin bibliothécaire. Et là, on a tout rempli, je crois. Non, il reste le deuxième baron. Euh... Oui, je cherchais le bureau de type scale. C'est celui-là. Tac. Donc là, il nous faut quatre. Alors, scale, c'est ça. On n'a pas mieux. On va mettre ça et ça. Ah, on est qu'à trois avec ça. C'est que niveau 2, ça, de scale. Ah. Oh. C'est pas si évident, alors. Scale. Donc, il nous faudra une memory pour être sûr. On peut faire une memory de type fear assez facilement. Fear, c'est là, je crois. Il faut lire le livre qui fait peur. C'est ça. Sur la maison, au-delà de la maison. Et le temps au-delà du temps. Enfin... Le livre qui fait peur, ça ira bien. Et avec ce souvenir-là, du sky. On a besoin de sky pour ouvrir un truc quelque part, je crois. Non. 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 Non, on n'a pas besoin de sky pour ouvrir, là. Ah oui, non. On a besoin de sky pour faire de la musique. Mais il nous faut un esprit de type sky. Donc ça, on pourrait s'en servir pour booster le sky de quelqu'un. Mais on s'en fout un peu. On n'a pas vraiment besoin de winter non plus, d'ailleurs. À part pour un challenge éventuellement. Là, on a 2. Avec ça, on a 7. Si on rajoute 3, on peut aller assez facilement à 10. On a quelque chose de pertinent. Ça, on peut carrément le faire, ça. Bancroft Diaries vient là. Ça, c'est du Moon de level 2. Ah, mais on ne le lit pas. Si, on le lit. C'est de l'Araméic. On le lit. On va pouvoir le faire. Ça, c'est du sky. Non. Ça, c'est du 10. On n'est pas prêt. Scale niveau 4. 8. Ça serait envisageable. Le petit livre là. Forge level 10. On n'est pas prêt. Voilà. Winter level 10. Parfait. On n'a plus de place dans notre inventaire. Drame. On n'a plus de place dans notre inventaire. Donc, on va se générer des souvenirs. Pour le level 10, on a déjà ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut travailler ici sur du Winter ? Non. Ici, non. Ici, non. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on l'emmène tout là-bas. Donc, il va nous falloir l'inventaire. Alors, on va aller vider un peu notre inventaire du coup. Tac. Tac. Voilà. C'est celui-là qui prend le Winter. Mais il y a celui-là aussi. Ouais. On va le mettre là parce que là, on va mettre le scale. Donc. Petit livre. C'était toi. Non. C'était toi. C'était toi. Parfait. Au travail. Tac. Alors, ce truc là, ça parle de quoi ? Joshua le Brun a trouvé ceci dans un puits à Hamas. C'est probablement une histoire qui a été abandonnée par Alexandre. Pendant sa retraite formée suisse. Ah oui, on est sur un vieux bouquin quoi. Et là, on est à 10. Parfait. Je l'ai mis sur le bon livre, le bon disque, le bon desk. Oui. C'est parti. Ça, c'est du scale de level 8. On va déjà faire le level 4 déjà. Mais du coup, il faut qu'on fasse attention à garder notre vue de l'esprit. Et donc, les autres livres qu'on a mis, il y avait lanterne level 4. Alors ça, est-ce qu'on a un skill de type lanterne ? Oui. Oui, c'était de type lanterne. Et du coup, on a ça qui est niveau 1 de lanterne. Donc, il nous faut un souvenir avec au moins 2 de lanterne. Je ne crois pas qu'on ait ça. Je crois que les seules lanternes que j'ai trouvées, c'était 1. Là, c'est 1. Là, il n'y a rien. Lanterne. Non, ouais. On n'a que des lanternes à 1. Donc, même 4 en fait, c'est encore un peu trop pour le moment. Par contre, Moona 6, c'est tout à fait jouable. Mais c'est sur ce desk-là également. On ne voit pas qu'on en a trouvé d'autres. On peut mettre du Moon. Peut-être là. Si, là, on peut faire du Moon. Parfait. Voir si on peut réussir à taper sur le Moon. À 6. Donc, toi, tu vas là. On ne peut pas te faire pour le moment. Il va nous falloir un souvenir, par contre. Pour aider. Un souvenir qui donne 2 de Moon. On en a un. Voilà, l'intuition. Alors, on va le lire avec quoi ? Ça, on en a besoin. Ça, on en a besoin. Ça, ça ne marche pas. Ah oui, il nous faut un truc qui match là. Zut. On est obligé d'utiliser ça. Bon. On va utiliser ça. Regardez le Else. Ok. Je n'ai pas besoin de souvenirs comme ça. Et on va aller chercher notre chère madame. Alors, attends. Encore. Est-ce que ça peut... Ouais. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais recruter lui. Non, c'est le poste, ça. Je vais recruter le forgeron pour voir si le truc qu'on lui a mis la dernière fois, c'est resté pertinent, c'est resté permanent. Ah, il se passe un truc. Alors. Stipend. Ah, ça, c'est la paye, j'imagine. Yearly stipend. Et là, on a une nouvelle personne qui va venir pour travailler sur notre affaire. On a 1 poon. 240 balles à nous donner. Bah, ok. Entendu. 240 balles par an, on touche. Ok. T'as besoin de savoir, ça. Alors, toi, mon chère. 2 et 2, ouais, ça a dû marcher. Non, on l'avait pas monté. Ah, non, ça a pas marché. Enfin, c'est pas resté. Parce qu'on lui avait donné du fer, du métal. Et du coup, ça l'avait monté à 4. Donc non, ça ne reste... Même ça, ça reste pas, quoi. Ah. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça aurait été cool que ce soit permanent, mais semblerait-il que non. Du coup, bah, on l'a dans l'os. Enfin, on l'a dans l'os. C'est pas hyper grave, mais c'est dommage, quoi. Ça va être plus difficile de progresser, ouais. J'aurais bien aimé, effectivement, que les... Les... Au moins, les trucs permanents spéciaux pour chaque personnage restent, quoi. Mais bon. On peut pas tout avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui filer une tasse de thé. C'est quand même moins rare que le... Le reste. Et il nous faut 6, c'est ça. Ouais, ou alors 8 en edge. Mais en edge, j'en ai pas grand-chose. Et donc, en discutant avec lui, on va pouvoir monter assez facilement. Alors, on récupère plein de sous. Regarde, on a 2 10 shillings notes. Non, mais c'est ouf, quoi. 10 shillings, mais franchement, les mecs, quoi. Alpha Pound. Alpha Pound. Alpha Pound. Alpha Crone. Un florin. Ha, quel enfer ! Quel enfer ! La monnaie anglaise. Ils ont jamais voulu passer à l'euro. Mais ils sont vraiment tarés, quoi. C'est un truc de fou. Bah, j'imagine que quand tu apprends... Apprends, quoi. Oui, bah, une fois que tu as l'habitude, hein. Tant qu'à faire. Pourquoi t'embêter ? Voilà. Là, on va... Rediscuter avec lui. On va le passer à 6, comme ça. Mais attendez, j'ai pas fait gaffe. Mais ça, c'est de type Sky ? Non, absolument pas. Ça doit être le T qui lui a donné un... Un truc, Sky. Eh bah, écoute, le florin, euh, non. C'est 24 pence. Ou, euh, un shilling par size. Donc, comme un shilling, c'est 12. Ah ouais, c'est ça. Chaque côté du florin, c'est un shilling. Ha, ha, ha. Logique. Euh, toc. Ok. On a notre memory fear. On va pouvoir... Ils sont juste pas en décimales, ils sont... Ils sont en... Ils sont en base 12, ou... Globalement. Sauf pour les trucs, du coup, qui sont... Parce que, si, c'est 2 pence, 3 pence, 6 pence. Donc, ouais, ouais, ils sont en base 12. Alors, du coup, là, on peut travailler sur ça. Et il nous fallait le skill. Et on est à 5 pour 4. Donc, on est pas mal. On pourra, euh, fabriquer un truc. Mais d'abord, on va... Faire la mastery. Et donc, on a aussi récupéré... L'intuition, ici. Pour travailler sur notre moon. Donc, ici. Là, tu vois, ton Florin, il est pas anglais. Le Florin est bien hollandais et pas anglais. Bah, je sais pas pourquoi il est là, du coup. Je ne sais pas pourquoi il est là. Euh... On veut ça. Et on veut de la moon. Ah, mais alors, attendez. Est-ce qu'il nous reste de la moon, là ? Vu que je l'ai mis à l'autre... Le truc. Il nous reste ça. Il y a 3 de moon. Ça suffit. Ça suffit. On est à 6 pour 6. Parfait. En avant. En avant, en avant. Et du coup, on pourrait se cataloguer quelques bouquins. Alors, dans les pièces qu'on a ouvert, ouais. On va aller mettre les trucs à cataloguer là. Que ce soit un peu centralisé. Dans les autres pièces, on n'avait rien. Enfin... On va ouvrir, du coup... Euh... Ravagène Foundry. Ah, carrément. La Foundry, quoi. Ah, et là, on a le docteur Arunpil qui arrive. Exilé. Riddlebanger. Fasseur d'énigmes. Thunderskin. Devotie. Je dirais plutôt confiant. Impeccablement habillé. Mais toujours en sombre. Pour que... Le Stains don't show. Il est aussi habillé en noir sur ses chevilles et ses poignets. Je ne vais pas prendre de sièges. C'est gentil à vous de me proposer. Mais ce serait pas gentil de ma part d'accepter. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce mec ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ok. Il understand le VAC. Ok. Il underscore le sanscrit, nous aussi. Le latin, nous aussi. Le phrygien, nous aussi. Le grec, nous aussi. L'araméique, nous aussi. Intéressé dans Moun et Mors. Donc éventuellement, on pourra prendre le VAC. Pourquoi pas. Ta bibliothèque est connue internationalement maintenant. Ah bah bien sûr, attends. On est Hush of Ooze. On n'est pas de n'importe quelle bibliothèque de quartier. Bon. Déjà, lui, il va pouvoir bosser. Maintenant, toi. Qu'est-ce qui t'amène ? Dis-nous. Le jour, la nuit. Et on est de nouveau le jour. Fantastique. Et... Alors, quelque chose de regrettable. va bientôt se passer à Gladwin Lake. Malheureusement, bientôt. Alors, on va discuter de ça, du coup. Alors, si je ne peux pas empêcher ce qui arrive, je dois aller voir. Je pourrais même apprendre. Mais je suis venu ici pour apprendre d'abord. Si j'apprends suffisamment, je n'aurai pas besoin de regarder. Si je ne regarde pas, je n'aurai pas besoin de m'inquiéter. Ouah. Il parle par énigme, on a dit, hein. Ouah. Ouais. Il parle par énigme, ouais. Alors, du coup, il nous faudrait un peu de moon. Qu'est-ce qu'on a à proposer ? Une moon de niveau 4. Il suffit. J'avais oublié que j'avais écrit dans la troisième histoire. Sœur d'History, un genre de troisième siècle peut-être. Bien, bien. Est-ce que je peux jeter un œil ? Je vais garder mes lunettes. Non, je vais garder mes gants, pardon. Euh, ouais. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre plus ? Ah, ça change. Ouah, ouah, ouah. Monsieur. Euh, il était là. Faut que je me souvienne où étaient les livres, par contre, parce que... Est-ce que je lui file Black Nephrite ? Robigo, le généreux avec ses hôtes, le petit voyageur. Euh... C'est le nom de Kronegros. En Kronegros, je crois que c'est une des heures, justement. Un ami spécial du Austerium. Et si quelqu'un porte la responsabilité de l'incident d'Ortuccio, c'est lui. Bah écoute, allez, si ça te va, je te le laisse. Enfin, lis-le. Donc, il allait là, lui. Ah, il faut que je me souvienne. Bon, après, j'ai mon carnet pour me souvenir, si besoin. Il devrait aller. Ok, on a un Mastery en cours. L'autre, il fait sa vie. Ici, on cataloguait... Book of True Blood. Ça a l'air sympa. Quatorze de Hedge. C'est pas demain. On va te poser là. Et on va cataloguer un Curia, tiens. Avec ça. Ouais, avec ça. On garde le Health pour éventuellement faire un autre challenge de type. Mais du coup, il nous faudrait un Fear. Il faudrait qu'on puisse lire ça. Ça, c'est pas du Scale. Ici, on peut lire un livre. Via la petit livre. Hop là. Euh... On le lit avec n'importe quoi. Par exemple, ça. Générer de la peur. C'est pas grave. Il y en a pas mal qui sont déjà de niveau 2. En Scale. Alors, ici, Winter Conclusion. Alors, ce truc-là, il nous donne... Le son. Putrefaction et calcination. Hmm. Miam. Il nous donne une mémorie de type Inside. Ok. Alors, le livre, c'était quoi ? Prends-moi le livre. Prends-moi le livre. Il est là. The World Doesn't Whip. C'est rêvé. Wip. Donc, c'est Insight. Pourquoi tu fais Mip ? Ah, je fais Wip. Alors, c'est un Scale, là. Scale et un Winter. Hop là. Alors, je crois qu'on n'a pas de truc. Ah, ça nous a donné deux leçons en plus. Cool, ça. On va pouvoir monter niveau 2 ici. Je crois qu'on n'a pas de Insight encore. On a Intuition. On a Salt. On a Pattern. On a Foresight. Mais on n'a pas Insight. C'est parti. Insight. Euh... Scale et... Winter 2. Toi, tu vas là. Mine de rien, là. Ça va vite se remplir. On devra peut-être faire des mix à un moment. Oui. Ou je pourrais remplir à la bibliothèque du dessus. Ou... Ou tu pourrais mettre ailleurs. On est d'accord. Euh... Et là... On a débloqué... C'est du Mystery Sky Level 10. C'est trop pour nous. Tant qu'on n'a pas de Sky, de toute façon... On ira nulle part. Par contre, on peut apprendre... Alors, est-ce qu'avec un Winter, une Memory type Winter, on peut faire un truc intéressant ? On a toujours notre Winter là. Et je pense qu'en terme de livre, avec du Winter, on doit commencer à être un peu en dèche. Là, il n'y en a plus. On n'a jamais eu beaucoup et... Là, il n'y en a pas. Non, c'est plutôt celui-là qu'il faut que j'utilise. Mystery Winter plutôt que Mastery. Et ici, il n'y en a pas non plus. C'est peut-être la bibliothèque. Euh... Je pense qu'il reste à la place, vu de la taille de la bibliothèque. Ah ouais, mais c'est une question que ça soit pratique aussi. Sinon, la place, il y en a toujours. Il n'a pas fini encore, lui ? Allez, termine. Tant pis pour se souvenir, il ne nous servira probablement pas. Peut-être pour avoir le scale, un, deux scale, si jamais on n'a pas mieux. Alors... Ah oui, carrément, vraiment la fonderie, quoi. Ok, on a une vraie fonderie. Très bien. Euh... La préparation de Solomon. Une scie. Ah, on a plein d'outils, ça c'est cool. On a des chandelles. Des trucs qu'on va pouvoir ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Une herbe sans prix introduite dans Hushwuz par le physicien Nathan après son exil de Regensburg. Fort bien. Le tabouret du bibliothécaire. Là, on a de l'eau. Ok. Et des cendres. Ok. Et donc, on a une fonderie. Un soul, le type H-Knox, scale également. Pareil pour le skill, la mémorie, pareil. Après, il nous faut du métal. De la pierre. Ou du verre. Et un fioul. On ne va pas mettre nos herbes rares dedans. On trouvera du bois ou un peu du style. Très bien, pourquoi pas. On commence à s'approcher de là, là. De la descente. Si on a un petit jardin avec un puits. On peut... Non. On ne pourra pas laver nos draps dans la fonderie. Ça me paraît un petit peu mal barré. Ah. Et moi, je me mute. Hop là. Excusez-nous. Petit tout de chobiti. Bah oui. Je t'ai fait ricoler. Ça t'a fait tousser, c'est la vie. Un puits pour les draps. Ouais, peut-être qu'on pourrait laver les draps dans le puits. Sinon, là, il y a un pantry. On doit s'enfoncer dans les quartiers des serviteurs, par là. On va bien arriver quelque part. Du coup, il nous a juste donné du bronze, le mec. Donc, il n'était pas particulièrement content de notre truc. Mais j'ai l'impression que le silver, c'est... Des gens qui font une levrette. Ouais, c'est ça. Ça display des scènes de déboucherie sur la face reverse. Fort bien. Non, il m'a donné du bronze. Et comme on avait déjà un bronze, ça a fait un silver. Je pense qu'on ne devrait pas se faire triker par Twitch juste pour ça. Ici, on a fait la première phase. Très bien. Et du coup, on a du scale ici aussi. Ouais, on est en train de travailler sur celui-là. Ah oui, non, là, on était en train de faire une... Un souvenir, c'est vrai. Deux bronze et on change la position, exactement. Alors là, du coup, on pourrait faire un autre scale. Est-ce qu'on l'a gardé ici, l'autre scale ? C'était 8 de scale. Tantrum des worlds, ça ? Bah, le tantrum, le tantra. Bah, tantrum, c'est une colère alors que tantra, c'est faire l'amour ? Non, j'en sais rien. Euh... Tac, tac. On a Furanfizer qui est de level 2. Ouais, 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 ouais. Ça ne serait pas inintéressant. On pourrait, du coup, travailler sur ce livre. Alors, je ne l'ai pas mis dans mon inventaire comme un débile. Si on fait clic droit, ça va directement dans l'inventaire. On met ça. On met ça. On met ça. On met... Du coup, celui-là. On met la memory. On est à 5 pour 8. Voilà, Maxine. Il apprend toujours les leçons de nuit. J'ai des leçons à apprendre aussi. Il apprend toujours les leçons de nuit. Quoi ? Ah oui, pardon, des leçons. Oui, j'essaie de les apprendre de nuit quand je n'ai plus rien d'autre à faire avec mes trucs. Euh... On pourrait mettre une petite encre. Puisqu'on sait la crafter. On passe à 7 pour 8. Il y a bien moyen qu'on puisse se démerder pour faire quelque chose avec ça. Par contre, il faut qu'on garde un oeil dessus. Pour le coup, celui-là. Autant les autres, ça va le faire. Euh... Et là, la leçon est de type Winter. On va quand même travailler dessus parce qu'on va peut-être pouvoir se servir de ce souvenir-là. Pour la monter direct niveau 2. Ce serait pas mal. Et puis qui n'a pas envie d'en apprendre plus sur les préfactions et la calcination ? Hein ? On se demande bien. Ici, on a terminé. Voilà. Attends. Attends. C'est quoi ce... Ce titre, quoi ? Alors... Ciauli, l'amoureux et la victime de Canisch a écrit ce livre. Peut-être de manière posthume. Très bien. Le mec, il écrit des bouquins de manière posthume. Ça, c'est quand même la classe. Alors, on va noter. The... 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 Account... Of... Alors, comment on écrit ça ? The... 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 C'est le premier qu'on a aussi, celui-là. The... 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 Et du coup, c'est... Ça nous a appris Sharp. Ça sent le truc rare, ça. Donc, on va le mettre dans un petit. Alors... Solen. Zipwet. Noct. Et Moon. 2. Et du coup, ça nous a appris Sharp. Ah. Le livre, il est là. Hop. Parfait. On a un autre truc, ici, qui a terminé. Euh... 108. C'est le souvenir, ça ? Vache, il est fort ! C'est un souvenir de niveau 6, quoi. Excellent. Pour un pauvre truc de niveau 4, quoi. Vache, il vaut mieux dans des pas. Alors... One... Hundred... Donc, le souvenir, il s'appelle... la Pokémon. C'est la.... Ou fondin. C'est la Cone Tight. Confounding. Parable. Et donc... C'est... Moon 2. Rose 2. Et... Sky 2. ça c'est bon ça et bah du coup on va commencer à faire ça un peu plus compliqué qu'on peut faire des sauts de ligne donc là on va mettre one hundred on a on va mettre moon 2 rose de sky 2 ça passe pas ça passe pas ça passe vraiment pas ou non c'est juste que ça se barre en dehors de l'écran mais bah c'est pas grave on va faire une ligne on va mettre des petits trucs comme ça comme ça on saura que c'est un méchant moon 2 ah oui mais du coup ça passe plus moon 2 moi je peux plus écrire ah non je suis au maximum peut-être de vraiment de la truc ah du coup bon bah du coup tant pis on va pas faire comme ça si je fais ça sinon voilà one hundred oui je peux l'écrire 108 mais j'aurais le problème pour les autres aussi donc autant autant se dire tout de suite que c'est pas la peine de s'embêter et je le mets là quoi il nous reste une grande étagère là et après on pourra passer à une autre pièce alors il fallait qu'on surveille ici nos opportunités plutôt qu'on a récupéré ça ça c'est du moon sky rose le seul qu'on a en double c'est celle là donc on va en profiter hop on récupère cette leçon et on peut la passer à level 2 direct alors elle fait quoi ce truc là la mort altère la neige endure waouh tant le mec il avait l'air particulier quand même Solomon là je l'ai fait du coup le stolen secret je sais plus où il est là merde il se passe quoi alors là on a tiré un duende et un soul ah putain on a pas de soul deux soul ah ça coûte 60 secondes de le remettre en forme il est pas caché derrière l'autre non euh l'enfer ça va être trop court bon il faudrait de l'anticiper ouais ça va être trop long si ça ça tombe bien on peut passer mais sinon ça va être trop long là on passe ça niveau 2 on reviendra après si on peut en faire quelque chose dans le dans l'arme de la sagesse ah non il m'a redonné le soul tout de suite s'il m'avait pas redonné le soul tout de suite ça va être à d'abord le duende on aurait pu bon ça va être trop tendu dommage non il a pas eu le temps de finir bon c'est dommage et il a monté tout sauf le scale donc on va échouer ça et ben tant pis on va commencer à apprendre nos leçons ah non il est pas joué encore ah mais non mais 2nd il monte rien à voir de toute façon c'est raté not today juste un moment où lui il termine quoi ben on va le faire travailler pour la nuit du coup il nous remboursera mais on pourra le faire demain sans trop de problème et ben du coup on va s'arrêter là pour cet épisode de VOD il est suffisamment long c'est la fin de la journée donc ça tombe bien on aura pas réussi à en apprendre plus sur les vers ah j'avais pas lu mais l'entomologiste insistait que ce texte avait été écrit par les insectes qui habitent la peau humaine elle n'a jamais présenté de preuves pour ses prétentions il y a des diagrammes les diagrammes ne sont pas très agréables à regarder c'est quoi sérieux ces livres quoi allez on s'arrête là j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz